Petit coucou au stretcher, une petite séance pour vous aujourd'hui, des étirements, un petit peu de relaxation. J'espère que vous avez pris le temps pour vous en tout cas, en cette période où vous avez certainement besoin. Écoutez, je vous propose de démarrer, on va s'échauffer tranquillement et puis on va s'étirer petit à petit. J'espère que vous ne m'avez pas attendu. Allez, à vous de jouer. Oui, ok, on y va avec nos épaules. Dans les deux sens bien sûr. Relâchez vos épaules, petite flexion de jambes. Rappelez-vous, le dos droit toujours. On déverrouille un petit peu nos genoux, puis on se redresse. On déverrouille un petit peu ici au niveau du bassin. On balance de droite à gauche. On revient au centre et on décontracte aussi au niveau des chevilles ici. Posez vos talons et décollez les deux en même temps. Deux, trois fois. Oui, ce n'est pas grave si ma tête est coupée, on s'en fiche de ma tête. Ok, on repose les jambes, on fléchit et on y va. Les bras qui vont chercher devant, derrière. On essaie déjà d'avoir notre dos bien placé. Un dos droit, plus ou moins penché vers l'avant. Ça, c'est vous qui voyez. Ok, on replace ici les mains aux cuisses. On va arrondir un petit peu notre dos ici. Et on va l'étirer. On inspire. Et on souffle, on étire. On va chercher un dos rond. Mais un dos rond où on ne va pas arrondir tout cassé. On va chercher à se grandir. Et un dos où on s'étire, où on s'allonge le plus possible le coccyx loin du sommet de la tête. Un dos rond où on cherche à s'étirer vers le plafond. Un dos plat. Allez, une dernière fois. Ok. On va tendre les jambes. Le buste est un peu penché vers l'avant. Et on décolle de nouveau les talons. Plie, déplie tes jambes. Redresse ton buste. Pose tes talons. Et repars avec tes bras devant-derrière. Sans bouger ton dos. Et rajoute les jambes. Tu montes ta jambe devant tranquillement quand tes bras partent vers l'arrière. Allez, un dernier. Ok. On s'étire vers le plafond. On se grandit. Pour ceux qui ont tendance à cambrer comme moi, là, même pour tout le monde, on range un petit peu son coccyx, on s'étire. On descend les bras le long du corps. On pousse la tête au plafond. On descend. On descend les épaules. Puis on va regarder d'un côté à l'autre. Tranquillement. De droite à gauche. On revient au centre. On a toujours les épaules loin des oreilles. Moi, je suis en plein étirement. Je ne suis pas juste les bras le long du corps. J'étire mes bras vers le bas. Je pousse ma tête au plafond, déjà. On relâche, on enroule, on descend, puis on remonte. Encore une fois. Et on repart avec les bras là-haut qui vont s'étirer. Et rappelez-vous, j'étire ici. Une épaule plus haute que l'autre. Mon buste qui s'incline un petit peu. Ok. Relâchez. Je vous propose d'avancer une jambe, de la plier. Et d'éloigner l'autre derrière en gardant le talon collé. D'accord ? Tranquillement, je place les mains ici sur la cuisse. Je penche un peu mon buste. Je décolle ici mon talon pour le reposer. Tranquillement. Je bascule un petit peu le poids de corps vers l'avant. Ok. Je repose ici le talon. Et je cherche à éloigner éventuellement un peu mon pied. Mon genou ici reste au-dessus de ma cheville. Mon dos, il est grand. Ma jambe derrière, elle est tendue. Si ça tire trop dans le mollet, vous ravancez un petit peu votre pied. Si au contraire, ça ne tire pas assez, vous le reculez. Et vous gérez. Ok. Revenez. Et tirez de nouveau là-haut au plafond. Grandissez-vous. Gardez vos épaules basses. Relâchez. Je vous propose de changer de jambe. Plie devant. Tes mains, tes mains, ton buste. Éloigne ta jambe tranquillement. Et vas-y. Décolle. Et repose ton talon. Ok. Reposez votre talon. Grandissez-vous. Grandissez-vous bien les épaules loin des oreilles. Rappelez-vous pour le pied derrière, plus ou moins loin. Ça dépend un petit peu comment ça se passe au niveau de votre mollet. Faites attention à vous tenir. Vous n'êtes pas comme ça. Grandissez-vous. Sans creuser. Sans être tout rond. Revenez. Et allez vous étirer de nouveau là-haut au plafond. Jouez avec vos épaules. Je les monte. Je les descends. Je les monte. Je les descends. Ok. Relâchez. Descendez. Un genou au sol. Vous avez votre tapis sous vous, bien sûr. Place ton pied devant. Assez éloigné de toi. Avance ton genou de façon à ce qu'il soit placé au-dessus de ta cheville. Redresse-toi. Pousse un petit peu ton coccyx. Range-le un petit peu là. Ça doit tirer un petit peu dans cette région là. Le haut de la cuisse. D'accord. Je n'ai pas besoin que ça en fasse beaucoup. J'ouvre mon bras du côté où ma jambe est pliée derrière. Et j'ouvre doucement ici mon bras sur le côté. Mon autre main, elle est placée sur ma jambe pliée devant. N'allez pas chercher trop loin sinon votre épaule ici, elle va remonter. D'accord. On cherche une rotation de buste. Une ouverture de bras, d'épaule. On revient, on ramène. On avance un petit peu le poids du corps vers l'avant. Le genou ne va pas dépasser les orteils. Donc ça tire un petit peu différemment. On revient et on repart. Coccyx rangé. Étire-toi là-haut au plafond. Et là, je veux que ça s'étire encore un peu plus là. Vous devez sentir. Si ça ne s'étire pas assez, n'hésitez pas. Avancez un peu votre pied. Replacez votre genou au-dessus de votre cheville. Et rangez de nouveau votre coccyx. Ça doit étirer même un petit peu dans la cuisse. Ok. Relâchez vos bras. Ramenez votre jambe. Tirez les fesses au talon. Allez vous grandir. Les épaules ont le droit d'aller chercher où elles veulent. Ok. On déroule. On va changer de jambe. J'avance mon autre pied. Je place mon genou au-dessus de ma cheville. Je me redresse. Je range un petit peu mon coccyx. Je me grandis. J'allonge mon bras. Je vais chercher l'ouverture. Ma rotation. Mon autre main est là. Posée sur ma jambe. Attention. Je dois être grand. Grand, grand, grand dans cette rotation. Toujours avec mon coccyx un petit peu rangé. Ne vous laissez pas partir le bassin. Gardez là. Votre dos droit. Revenez. Passez le poids du corps un petit peu vers l'avant. En faisant bien attention que votre genou ne dépasse pas vos orteils devant. Ramène ton genou au-dessus de ta cheville. Grandis-toi. Repousse un petit peu plus ton coccyx. Et tire-toi là-haut vers le plafond. Relâche tes bras. Ramène ta jambe. Tire de nouveau les fesses en direction des talons. Allonge tes bras loin devant. Place tes mains au sol. Range tes épaules. Éloigne un petit peu la tête du sol. Le front n'est pas du tout collé. Bien éloigné. Cherchez à étirer votre dos. A vous grandir. On essaie de bannir les dos ronds. Et d'aller chercher le plus possible le dos plat. La tête alignée avec votre dos. On va placer un bras devant qui va repartir dans l'allongement. L'autre bras passe dessous. Pour aller chercher une rotation au niveau du buste. La tête descend. On respire bien. On revient. On va faire la même chose de l'autre côté. Allonge le bras. Passe l'autre bras dessous. On a le droit d'aller regarder sous le bras. Ce n'est pas une obligation. Ça dépend de votre rotation ici. Encore. Respirez bien. Respirez bien. Ramenez votre bras. Allongez de nouveau les bras devant. Les épaules rangées. Les mains dans le sol. Et un dos plat ici. La tête dans le prolongement du dos. S'il y a besoin d'écarter davantage les genoux, vous gérez. Ramène les mains au niveau des genoux. Va poser ton front. Écarte. Si tu as besoin d'écarter un peu tes genoux. Place tes bras vers l'arrière. Je ne vous demande pas de les faire monter au plafond pour l'instant. Je vous demande de les étirer. Loin, loin, loin. Près de votre buste. Près de vos fesses. Les épaules bien sûr. Loin des oreilles. Puis, vous allez monter doucement les bras vers le plafond. En direction du plafond. Ça ne veut pas dire que tous les bras vont en chercher. Tout là-haut bien sûr. Tout ça dépend de vos épaules. Relâchez vos bras. Laissez retomber vos épaules. Relâchez complètement. Regardez d'un côté. Laissez bien tomber vos épaules. Regardez de l'autre côté. Revenez au centre. Ramenez les mains. Déroulez. Je vous propose de vous redresser. J'espère que vous avez un mur à côté de vous. Ce n'est jamais très loin en général. Je vous propose d'être de profil par rapport au mur. Votre bras va être ici vers l'arrière. Chacun va gérer en fonction de ses épaules bien sûr. Le but du jeu étant de se rapprocher de plus en plus du mur. Mais sans avoir le buste qui part vers l'arrière. Vous me gardez votre poitrine de face. C'est toute la difficulté. Ça va tirer dans l'épaule. Faites bien attention de ne pas remonter trop votre bras. Descendez la main sous l'épaule. De façon à ce que l'épaule ne remonte pas. Chacun d'entre vous gère le rapprochement le long du mur. J'essaie de rester de face. Mes pieds bien sous mes hanches. Ma tête redressée. L'essentiel étant que ça étire dans l'épaule, dans le bras. Respirez bien. Ok. Relâchez. Et vous allez faire la même chose pour l'autre bras. Le bras le long du mur. Pas trop haut. Je reste bien de profil par rapport à mon mur. Et je me rapproche doucement. Je fais bien attention à mes pieds, à mon bassin, pour ne pas qu'ils brillent en direction du mur. Je me redresse. Je me grandis. Je respire bien. Et je relâche. Je me grandis de nouveau. Mon buste. Mes bras devant. Mes épaules rangées. Ma tête au plafond. J'ai mes jambes tendues. Je tire mes fesses vers l'arrière. Mes bras vont chercher le plus loin possible à l'opposé de mes fesses. Et je tâche de descendre en dos plat. Autant que je peux. Mes fesses. Vous avez vu en arrière un petit peu de mes talons. Je n'ai pas les fesses au-dessus des pieds. J'ai mes fesses qui tirent vers l'arrière. Mon dos plat. Même si mon dos est plat ici. D'accord ? Je préfère un dos plat ici. Plutôt que vous me descendiez ici avec un dos rond. Gérez. Tirez vos bras loin devant. Imaginez quelqu'un devant vous qui vous tient. Les fesses en arrière. Les bras loin devant pour équilibrer. Et relâchez. Relâchez bien devant. Ramenez vos fesses au-dessus de vos pieds. Pliez doucement vos jambes. Attention. Ce n'est pas pour remonter. Vous allez retendre vos jambes. Si vos mains, elles sont là. Elles sont là. C'est comme d'habitude. Vous ne pourrez pas me les mettre au sol aujourd'hui. Vous me tirez vos fesses vers l'arrière. Prenez appui soit au sol, soit sur vos jambes. En fonction de votre souplesse. Chacun fait comme il peut. Et on emmène les fesses le plus loin possible. En arrière des talons. Attention à vos orteils. Ils doivent rester collés au sol. Je ramène mon poids du corps au centre. D'accord. Mes fesses au-dessus de mes talons. Et je fais l'inverse. J'essaie d'emmener mon poids de corps vers l'avant. D'accord. Sans décoller mes talons. Si j'ai mes mains posées au sol, je fais bien attention de ne pas trop appuyer dessus, bien évidemment. Je ramène mon poids de corps. Je fléchis un peu mes jambes. Et je remonte. Et je vais m'étirer de nouveau. Ma tête au plafond, mes bras le long du corps. Je pense à ranger un petit peu mon coccyx. J'écarte un petit peu mes pieds. Un peu plus large que mon bassin. D'accord. J'enroule, je redescends. J'oriente mon buste et mes deux bras sur une même jambe. Et j'ouvre mon bras tout là-haut. Ma main, elle est en opposition. J'ai mon bras gauche sur ma jambe droite ou mon bras droit sur ma jambe gauche. Et l'autre bras est là-haut. Je cherche à regarder dans la direction où mon bras monte. Je fais bien attention. Je ne suis pas toute avachie. J'essaie de me grandir au niveau de mes jambes, au niveau de mon buste, au niveau de mon bras. Si je suis souple, je vais mettre ma main jusqu'au sol. Et on essaie de tendre le bras au sol. Et de se grandir vers le plafond. On va relâcher pour changer le côté. Je vous laisse changer de côté. Je bois un petit coup. C'est ma toux qui me reprend. C'est ma toux qui me reprend. Vous, c'est comme d'habitude. Vous buvez quand vous en avez envie. Vous relâchez. Vous revenez. Vous fléchissez. Vous remontez. Et vous vous grandissez de nouveau. Vous avez donc les pieds plus larges que le bassin. La tête qui va chercher au plafond. Les doigts qui vont chercher dans le sol. Ok. Relâchez. Je vous propose de descendre au sol. Pour aller nous asseoir. Pied contre pied. Les genoux en ouverture. Des talons assez loin de votre pubis. On se redresse sur nos ischions. Un bras là-haut au plafond. L'autre sur le côté. Vos fesses doivent rester bien collées. Au sol et vos épaules bien rangées. Le bras va chercher sur le côté. En faisant bien attention que la fesse ne décolle pas. L'autre bras reste là-haut. Au plafond. Mon bras reste là-haut au plafond. Ma fesse ne doit pas décoller. Je reviens. J'inverse mes bras. Je vais chercher sur le côté. Mon bras va chercher tout là-haut au plafond. Bon moi je manque un petit peu de place. Je ne suis pas bien centrée. Mon bras va chercher sur le plafond. L'autre là-haut va chercher vers le plafond. Et ma fesse ne décolle pas. Je reviens. Je suis toujours assis sur mes ischions. J'envoie mes bras vers l'avant. Ma tête vers le plafond. Mes fesses dans le sol. Mes épaules loin de mes oreilles. J'ai mon dos droit. Et j'emmène mes bras vers l'avant. Avec mon buste. J'ai toujours mon dos droit. J'avance. J'avance tant que mon dos est droit. Si je sens que mon dos est rond. Je m'arrête. Je cherche à m'étirer. A me grandir. Et je repars. Rappelez-vous là. Vous êtes tiré en fait par la poitrine. Vers l'avant. D'accord. Et pas vers le bas. Ok. Certains vont s'arrêter assez rapidement. D'autres vont pouvoir aller chercher un peu plus loin. Tout dépend de la souplesse du bassin et des hanches. Les bras, vous allez pouvoir les poser au sol. Et vous allez faire la même chose au sol. Les mains vont chercher loin devant. En essayant de garder le dos le plus droit possible. On essaie d'arrondir. Non. Jamais. Là, on y va. C'est j'emmène ma poitrine vers mes pieds. Vers mes talons. Et je souffle bien. Encore. Soufflez bien. Je compte sur vous. Un dos droit. J'y reste encore. Je respire encore un petit peu. Vous me prévenez si je n'ai pas le dos droit. Je ne me vois pas. Relâchez vos bras. Laissez votre dos s'arrondir. Relâchez complètement devant. Déroulez votre dos. Je vous propose de refermer vos genoux. D'allonger une jambe devant. Attention. J'ouvre ma jambe et je la replie sur le côté. D'accord ? Vous vous rappelez ? Je cherche à ouvrir mes deux jambes. Et à placer mes mains dans le dos. J'essaie de garder autant que je peux mon genou ici au sol. De façon à ce que ça tire bien ici dans la cuisse. Mes bras tendus, mes bras pliés comme vous voulez. On essaie de se grandir. Attention. C'est votre bus qui va revenir. Et qui va passer sur la jambe qui est allongée. Donc j'oriente mon bus vers la jambe qui est allongée. Et j'emmène une main de chaque côté de cette jambe. Pour aller chercher en direction du pied. Et puis si vous sentez que vous avez le dos rond, je vous propose d'aller emmener la poitrine en direction du genou. Pour vous grandir. Pour vous étirer. Allez, une dernière respiration. Puis vous remontez tranquillement. Vous resserrez vos jambes. Vous décontractez. Vous vous grandissez au passage. Sur vos ischions, votre dos droit. Votre tête qui va chercher vers le plafond. Et puis on va inverser. Plie. Ouvre. Place-toi. Garde le genou en direction du sol. Collez au sol pour les plus souples. Excusez-moi. Pour ramener votre bus, vous vous rappelez. Vous l'orientez en direction de votre jambe qui est allongée. Une main de chaque côté de celle-ci. Et on souffle en descendant. Rappelez-vous, le dos, je sais qu'il va être rond. Mais on va chercher à emmener la poitrine en direction du genou. Rappelez-vous, le dos, je sais qu'il va être rond. Rappelez-vous, le dos, je sais qu'il va être rond, mais on va chercher à emmener la poitrine en direction du genou. Une dernière respiration. Puis vous allez remonter tranquillement. Ramenez vos jambes. Décontractez. Et je vous propose d'aller vous allonger. Placez votre dos. Étirez-le. Ennez votre coccyx vers votre talon. Allongez un bras, une jambe en opposition. Repliez votre jambe. Relâchez votre bras. Invexez. Bras, jambes en opposition. Revenez. Replacez bien votre bassin si vous avez besoin. Allongez les bras là au plafond. Allez chercher vers le plafond. Puis, allongez vos jambes. Vos bras, vous les placez où vous voulez, le long du buste. Aux oreilles. Vous faites comme vous le sentez. Je veux que vous alliez vous étirer en faisant bien attention de ne pas trop creuser le dos. Poussez un peu le pubis vers le plafond. Vous pouvez bouger vos bras. Et relâchez. Ok. Je vous propose de replier les jambes vers la poitrine. De l'accrocher. De tirer vers vous tranquillement. De bien souffler. Ça va ? Ça se passe bien ? Ok. Relâchez. La même chose pour l'autre jambe. Je plie, je tire doucement. Je fais bien attention à ma tête, à ma nuque, à mon dos. Puis, ma jambe au sol revient vers ma poitrine. Et je décontracte mon dos. Allez, petit massage. Puis, je vais de nouveau allonger mes jambes au sol. Et m'étirer. Pied flex. Mes bras où je veux, en fonction de mes épaules. Et puis, même pour les autres, ça fait du bien de tirer un petit peu les bras ailleurs. Aux oreilles. Et relâchez. Relâchez complètement. Vous soufflez bien. Je vous propose de vous installer dans la position que vous souhaitez. Vous pouvez rester sur le dos. Vous pouvez vous installer dans une autre position. C'est vous qui choisissez. Installez bien votre dos, vos épaules. Prenez des petites manches si vous avez besoin. Un petit plaid s'il est à côté de vous. Voilà. Une fois placé, vous essayez de vous détendre. Vous vous concentrez sur votre respiration. Vous laissez vos épaules tomber. Vous laissez vos genoux, vos jambes, votre bassin s'installer. Encore. Soufflez bien. Encore. Soufflez bien. Relâchez au niveau de votre visage. Détendez, décontractez votre visage, votre front, votre mâchoire. Laissez-vous aller, laissez-vous porter. Relâchez-vous votre cou, votre nuque, vos épaules. Concentrez-vous sur vous, concentrez-vous sur la musique, sur celle que vous avez éventuellement mis. Si vous n'avez pas de musique, concentrez-vous sur votre corps, sur votre détente. Laissez bien retomber vos jambes. Détendez votre dos, votre bassin, vos fessiers. Décontractez-vous jusqu'à vos pieds, jusqu'à vos orteils. De même pour vos bras, vos avant-bras, vos mains, jusqu'à vos doigts. Toujours sur votre respiration, sur votre petite musique. Inventez-vous en une, inventez-vous une histoire. Créez-vous vos propres images, que vous ayez les yeux fermés, les yeux ouverts. Restez concentrés sur vous, cherchez à vous détendre un maximum. Essayez de ressentir si la détente est bien là, au niveau de votre visage, au niveau de vos épaules. Dénouez au niveau de votre ventre. Dénouez au niveau de votre dos. Laissez votre corps s'installer. Là encore, laissez jouer votre imagination. Vous pouvez vous transporter où vous voulez. vous pouvez être sur votre tapis. Vous pouvez être sur un nuage. Vous pouvez être sur du sable chaud. Vous pouvez être dans l'herbe, où vous voulez. . Mettez vous en situation. Respirez. Prenez votre temps. Accordez-vous ce petit moment. Votre respiration, concentrez-vous, laissez-vous aller aussi bien à votre imagination, laissez-vous porter par les images que vous souhaitez, laissez-vous vous transporter votre corps, trouvez de la légèreté. Rappelez-vous que vous pouvez le faire à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. On se pose, on ferme les yeux, on se concentre sur soi et on cherche à détendre notre corps, notre corps, nos muscles, notre tête. Chacun d'entre vous va prendre quelques respirations un petit peu plus importantes que celles que vous faisiez jusqu'à maintenant. J'aimerais que vous restiez concentré sur votre corps, j'aimerais que vous restiez concentré là où vous étiez, là où vous vous êtes transporté. Laissez l'air rentrer et sortir. Reprenez votre propre rythme et continuez à sentir cet air qui rentre et qui sort. De l'air qui rentre, qui apaise, mais de l'air également qui est là pour retrouver de l'énergie, retrouver du bien-être, retrouver des sensations que l'on avait peut-être oubliées depuis quelques temps, de l'apaisement, mais aussi de l'énergie. Rappelez-vous, les deux ne sont pas incompatibles. Une énergie nouvelle pour renouveler un petit peu votre corps, votre tête. Restez concentré sur ce que vous êtes, sur ce que vous faites, là où vous êtes, là où vous avez décidé d'être. Cette énergie qui rentre, ce bien-être qui rentre par votre respiration. Et rappelez-vous que votre expiration, lorsque vous soufflez, est là pour évacuer, évacuer les tensions. Évacuer vos tensions musculaires. Évacuer les tensions que vous pouvez également avoir au niveau de votre tête. Au niveau de votre esprit. Restez concentré sur vous. Sur cette respiration qui doit vous apporter. Tirez-en un maximum de bénéfices. Puis, cette respiration va vous aider également à réveiller votre corps. Là encore, l'un ne va pas forcément à l'inverse de l'autre. Ce n'est pas parce que vous allez réveiller votre corps en douceur que vous ne pouvez pas garder au fond de vous cet apaisement. Aussi bien pour votre tête que pour votre corps. Gérez votre réveil tranquillement avec votre respiration. en retrouvant des sensations dans les extrémités. Au niveau des orteils. Au niveau des doigts. Au niveau du cuir chevelu. Puis, des sensations qui se propagent petit à petit. Des extrémités vers le centre. Chemin qui se fait à votre rythme. Des extrémités vers le centre. Je gère ma respiration. Je gère ce réveil progressivement, calmement. Et je conserve ma détente. Je conserve tous les bienfaits de ce petit moment que je me suis accordé. La respiration est la clé à tout moment. Dans le réveil. Dans nos étirements qui peuvent bien évidemment se mettre en place. Des étirements où vous semblez bon d'aller étirer. De petits mouvements, de grands mouvements. De petits étirements, de grands étirements. Et progressivement, vous allez remonter. Petit à petit, vous éloignez du sol progressivement. En changement de position. En allant vous étirer dans diverses positions. Quelle qu'elle soit, à l'écoute de votre corps. De façon à vous redresser petit à petit. Suivez votre vitesse. Suivez ce que vous dit votre corps. N'hésitez pas à marcher. Une fois debout. Si vous ne l'êtes pas encore, prenez votre temps. Allez vous étirer une fois debout. Pensez à votre tête, à votre cou, à vos épaules, à votre bassin. Mettez tout tranquillement en marche. J'espère que ce petit cours vous a apporté. J'espère que vous vous sentez bien, que vous vous sentez mieux. N'hésitez pas à le refaire. Prenez la partie qui vous intéresse le plus. Prenez le cours en entier. Prenez que la fin, la relaxation. Gérez comme bon vous semble. Gérez au mieux. Je vous souhaite une très bonne continuation. Je ne sais pas comment vous dire ça. Je vous propose de vous retrouver un petit peu plus tard pour une prochaine vidéo. Plein de bonnes choses à vous. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et à très bientôt. Bisous. Sous-titrage ST' 501